... Ce même thème principal, nous l'entendons tout à fait au début du concerto. Alors là, vraiment, c'est le mystère qui naît du néant, peut-être. Ou alors, peut-être, ce thème est déjà dans les airs. Peut-être a-t-il circulé déjà pendant 20 000 années, qui sait ? Nous ne le savons pas. Mais alors, quand on entend les violoncelles, les basses, les bassons, les altos, qui commencent à un concerto gigantesque par ce même thème, mais exposé d'une manière plus discrète, plus intérieure, bien sûr. Voilà le voix qui est là. Et voilà qu'après ce commencement véritablement idyllique, Brahms se révèle tel qu'il est. Et il est vrai, il est authentique, il est absolument d'une seule pièce. Il y a de l'esprit, beaucoup d'esprit, certes, mais il y a aussi de la chair. Il y a aussi toutes les qualités, tous les défauts qui doivent caractériser l'homme. C'est préférable quand les qualités l'emportent sur les défauts. Alors là, c'est absolument gigantesque. On peut dire que dans ce thème où l'orchestre joue, tout simplement, à l'unisson, où l'harmonie ne s'associe qu'après, on peut dire qu'il est un véritable héritier du grand Beethoven. Car, au départ, c'est tout à fait nu, mais c'est vrai. Et c'est certainement la colère qui est là. Elle est là, elle est visible. Et déjà dans l'introduction, c'est-à-dire avant le premier solo du concertiste, déjà, il expose aussi le deuxième thème, ce deuxième thème auquel j'attache tellement d'importance parce que j'estime, et je le répète, s'il avait vécu toute sa vie en Allemagne du Nord, il l'aurait pas écrit. C'était ce thème extraordinaire, même sur le plan graphique. Regardez-le, c'est le croche qui monte. Alors, quand c'est les voix qui exposent ce thème, on a l'impression que le ciel est bleu, que tout est vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, la tempête, la colère, l'explosion se préparent déjà. Et même, il y a déjà un petit fragment de ce que nous aurons plus tard comme une véritable prière. Je répète. Les voix. Les cordes. Je le sais. Appiré. Et puis. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, vous voyez, je n'ai pas voulu siffler ou chanter tous les thèmes comme nous ne disposons pas dû à la rapidité de mon passage à Paris d'un orchestre ou d'un piano j'ai voulu tout simplement dire à ceux qui nous écoutent que cette gamme de sentiments est tellement extraordinaire que ce n'est pas seulement la grandeur de la composition ce n'est pas le chef d'oeuvre seulement qui peut nous émouvoir qui peut nous bouleverser mais c'est le coutume vous pourriez me poser une question mon cher maître mais il y a aussi le deuxième le troisième mouvement et vous n'avez pas tenu à nous en parler et bien non je ne tiens pas à en parler pour une raison très simple dans le deuxième mouvement l'ambiance le clair de lune la nuit la sérénade un sentiment peut-être de vouloir bercer un être cher tout cela est tellement évident que vraiment il faut laisser aux téléspectateurs le soin de faire travailler sa sensibilité et son imagination et quant au troisième mouvement et bien il ne fait que consolider ma théorie que Brahms a eu tellement raison de quitter son pays natal où certes il fut déjà un très grand propositeur mais dans ce troisième mouvement il il a laissé libre cours à la passion qu'il avait pour la musique hongroise et bien je pense que là les paroles sont vraiment trop pauvres pourquoi ne pas laisser tout simplement aux téléspectateurs aux téléspectatrices juger de l'influence qu'a eu sur Brahms son séjour à Vienne certes mais aussi la proximité de la Hongrie et qui a enrichi sa musique d'une telle manière que lorsque je parle de Brahms lorsque je parle de Beethoven je dis compositeur né en Allemagne émigré en Autriche mais surtout compositeur homme et génie universel qui s'éteint